Générique 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 que c'est je sais pas qui c'est mais en tout cas si vous mettez un pouce rouge j'aimerais savoir pourquoi même même si c'est une raison débile même si c'est parce que ouais j'ai eu envie d'en mettre un ou des trucs comme ça je veux juste savoir pourquoi parce que si c'est une raison s'il y a vraiment une raison au pouce rouge ça pourrait m'aider voilà du coup si c'est pas un pouce rouge de rageux et que c'est un pouce rouge vraiment sur la sur la vidéo par rapport à la qualité par rapport à comment je parle etc n'hésitez pas à me le préciser ça serait vraiment sympa de votre part bref on retourne sur sport sur la planète azaria on était à la phase espace c'est parti alors par contre je ne me souviens plus du tout de où j'en étais donc on va essayer de voir à peu près on en était je crois que j'étais au didacticiel il me semble didacticiel ah voilà j'avais mon vaisseau d'accord attendez je vérifie que je me suis pas gouré de planète surtout mais je ne crois pas ça c'est ouais voilà c'était mon vaisseau ma soucoupe voilà c'est bien celle là donc il fallait que j'aille scanner un truc apparemment une épave de vaisseau une épave de vaisseau donc outils principaux le non c'est pas le radar c'est le scan c'est une aliens but no sign of life ok donc ils ont donc c'est des aliens mais aucun signe de vie et apparemment ils ont dessiné une carte avant de mourir attendez ce voilà les débris ont transféré un laser un rayon quelque chose arrive à bord le vaisseau en train de transférer quelque chose dans le lien qu'est ce que c'est je me demande si c'est pas le moteur missile and interstellar drive donc j'ai gagné les missiles et le moteur interstellaire pour voyager de système en système donc c'est parfait nous avons des coordonnées d'étoiles inconnues programmés dans le moteur l'épave look like him from fight on dirait que l'épave s'est battu ce vaisseau doit venir d'une autre planète on doit les aider si j'ai bien compris donc ok maintenant qu'est ce que je dois faire je dois retourner alors l'épice solar system faut que je quitte le voilà j'ai quitté le système solaire le moteur interstellaire qui répond à une balise sur une étoile proche qui vient des coordonnées en mémoire ok on va aller voir ce que c'est mais tout d'abord je voulais vous montrer l'immensité du truc vous voyez là il y a un système il y a plusieurs planètes dessus qu'on peut coloniser etc récupérer des ressources dessus donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas je sais que beaucoup connaissent ce jeu mais voilà et la carte est absolument gigantesque c'est ce que petit message sur steam c'est ce qui avait franchement bluffé les joueurs pendant les démonstrations c'est le dézoom sur la carte de la galaxie voilà et il y a vraiment une quantité énorme d'étoiles et de planètes et là on peut voir qu'on est sur un brin galactique on est plutôt proche du centre de la galaxie et ça correspond vraiment à l'emplacement qu'on choisit en début de partie vous savez quand il y a les planètes etc vous serez vraiment ici dans la galaxie en fonction de ce que vous choisissez donc c'est un choix il faut vraiment le choisir c'est ça que je veux dire on ne prend pas une sauvegarde au hasard tiens hop nouvelle partie il faut vraiment choisir son emplacement ça c'est quand même quelque chose d'important parce que plus tard on verra qu'au centre de la galaxie il y aura quelque chose à récupérer centre de la galaxie qui est vachement hostile il faut le dire donc c'est tout on va aller voir sur monnette on y est on zoom pour accéder au système et je dois aller là elle a l'air plutôt hospitalière la petite lune ah apparemment quelque chose a apparu sur le radar du vaisseau de toute façon la baston alors trop tard ces harvines ces harvines doivent venir d'une colonie alien les aliens à qui appartenait le vaisseau on va scanner les harvines ça devrait révéler ce qui s'est passé ici c'est parti alors le scanner ça devait être une jolie ville quand même alors le scan came up with nothing il n'y a rien sur le scan mais il semble y avoir quand même une réponse de l'activité arrive sur le radar il y a de l'activité sur le radar oh un vaisseau colonie c'est les défenses de la colonie ce sont des drones qui n'ont pas l'air amical une transmission arrive attention intrus Grox détecté tous les intrus Grox doivent être d'accord terminé initializing self-defense code Grox 999 all Grox and others will be terminated oui oui ok 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 oh shit les armes vite j'ai des missiles ils tirent vite les missiles ils tirent beaucoup plus vite que que le mode vanilla j'ai l'impression je vous rappelle que j'ai un mode j'ai mis le mode Forgotten Spore mais là j'ai l'impression que les missiles ils bombardent il est violent quoi donc voilà j'ai éliminé les drones j'ai pas trop trop pris de dégâts ça va Target Out of Range il en reste ? il reste des drones à péter ou non ? journal du capitaine c'est quoi ça ? ah oui c'est les objets débloquables etc ok moi je veux voir les objectifs comment on fait les objectifs déjà ? c'est quoi ça ? ça c'est la terraformation bah c'est tout je vais aller j'ai buté les drones je vais quitter le truc on va voir ce qu'ils me disent ils me disent rien du tout j'ai pas de communication je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire ? je suis paumé là je vous l'avoue je suis paumé j'ai buté les drones j'ai buté les drones enfin je crois que je les ai tous butés alors que j'en oublie un à moins qu'il faut que je scanne les autres villes parce qu'il y en a plusieurs non ça ne donne rien non c'est tout je vais retourner il faut peut-être que tout simplement que je retourne à ma planète donc je vais y aller mais il a l'air sympa ce petit système il y a des lunes qui sont plutôt pas mal avec des épices des épices rouges donc c'est cool épices rouges c'est l'épice basique il me semble voilà je retourne sur la planète je suis pas obligé de retourner comme ça je peux directement communiquer ouvrir communication mission accomplie 325 une civilisation éteinte des drones de sécurité hostile et des grogues voilà découvrir plein de trucs euh on a besoin d'étendre notre empire et construire des colonies sur d'autres planètes pour euh trouver des recenses minières euh on a trouvé quelques volontaires pour partir euh faire une colonie sur une crédit pack c'est 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 tout simplement j'ai 52 épices rouges comment on revend ? ah bah non c'est déjà là ok donc 52 ça nous fait 14 000 c'est pas grand chose hein c'est pas grand chose mais pour l'instant j'ai qu'une planète voilà quand j'aurai pas mal de planètes je vais pouvoir euh je vais voir s'ils ont des trucs à acheter par contre euh à réparer faut y penser à ça aussi alors là il y a toutes sortes de trucs cristal plateau cristal messa je crois que c'est pour euh euh terraformer ça enfin euh comment dire créer des montagnes etc gire crater gire messa gire walls ouais voilà c'est ça euh reset terrain color ça on peut carrément changer les couleurs du terrain quoi ça c'est avec le mode hein rivière de tentacule y a des trucs franchement euh qu'est-ce que c'est ça ? MP1 give you just new laser je l'ai pas déjà acheté ça ? on va le racheter on verra bien euh color ouais ouais les trucs de déco pour l'instant tout ça je ne peux pas hein parce qu'il me faut des badges tout simplement pour les débloquer euh somewhere use on a planet to jump somewhere in the galaxy wow ça te déplace aléatoirement dans la galaxie ou ça déplace carrément ta planète ? je suis en train de me demander parce qu'il faut l'utiliser sur une planète putain t'imagines tu déplaces la planète euh ah ouais faudra voir ça ah j'ai un badge j'ai gagné un badge parce que j'ai réparé mon vaisseau je pense donc on va quitter le système on a notre petit outil de colonisation carte céleste utilisez les filtres des cartes célestes pour mieux naviguer dans la galaxie le filtre mon empire affiche toutes les étoiles détenues par votre empire utilisez le filtre mission pour voir quelles sont les étoiles que vous avez où vous avez une mission en cours les filtres itinéraires et visités vous permettent de voir par où vous êtes déjà passé ah c'est pas mal ça je m'en suis jamais servi de ça mais c'est pas mal voilà je suis déjà passé par là parce que des fois je me perds et euh c'est vrai que des fois il faut utiliser des routes spéciales euh parce qu'il y en a quand même qui sont un peu dangereuses quoi il y a un truc là il y a un signal bizarre quand je laisse ma souris dessus je vais vite faire les voir avant voilà il y a un signal qu'est ce que c'est ah ouais des signal radios qui viennent de ce système donc on va aller voir c'est qu'il doit y avoir une civilisation intelligente ou quelque chose un vaisseau d'accord euh l'équation de drake avait raison ah ouais l'équation de drake avait raison alors qu'est ce que c'est que ce vaisseau là ah je peux communiquer avec lui Alien who is you ? je suis des Azarian je viens en paix I'm from the great and mighty planet Azaria call off your fighter before I blast you into voilà il y a 3 niveaux différents de dialogue il y a le super sympa je viens en paix il y a le mec qui se la pète un peu je viens de la glorieuse planète Azaria machin enfin voilà et euh appeler vos chasseurs avant que je vous explose en pièces donc on va être gentil avec eux alors qu'ils jouaient il va vous approcher avec humilité étranger c'est un honneur alors il peut nous proposer des missions on peut se ravitailler en énergie ce qui nous sert à nous déplacer dans la galaxie plus une étoile est lointaine plus elle utilisera d'énergie donc euh j'ai pas besoin d'en charger pour l'instant mission on voit ce qu'il a ouais non quoi que non j'ai déjà des trucs en cours je vais pas me prendre la tête avec euh avec des missions pour l'instant le filtre allié ennemi vous indique qui contrôle les différentes zones de l'espace d'accord le filtre empire indique toutes les étoiles occupées par des empires étrangers parce qu'il n'y a pas que nous qui colonisons des planètes regardez là il y a un trait ils font partie du même empire en fait aux pauvins donc si je vais là-bas il y aura aussi il y aura sûrement une colonie de chez eux pour l'instant je vais là je vais peut-être pouvoir faire un traité commercial ou quelque chose dans le genre ça pourrait être super ça rapportera des épices alors planète in green orbit donc les planètes avec les orbites vertes sont les planètes idéales pour terraformer et coloniser euh enfin pour coloniser surtout mais les planètes avec les orbites orange et bleu il va falloir les terraformer parce que là c'est une planète très froide et là très très chaude donc il va falloir changer ça pour l'instant j'ai pas encore la technologie nécessaire pour terraformer euh mais ça devrait venir par exemple utiliser son laser dans l'eau ça l'a fait s'évaporer et ça crée une atmosphère etc quand il y en a pas il faut introduire des plantes et tout c'est assez compliqué hein le terraformage alors une colonie peut être établie sur toutes les planètes euh de type barène lune luge terrascore 3 donc il faudra un terrascore c'est le truc de la terraformation quand il est à 3 c'est l'idéal euh Fruitful Colonies Mindspice et tout voilà ok donc là la terraformation c'est une euh T0 d'accord il y a presque pas d'atmosphère c'est très minime il y a des geysers et tout c'est vachement euh ouf j'ai pris les dégâts c'est vraiment une hospitalier quoi euh elle est ni trop chaude ni trop froide ni trop froide pardon par contre donc il y aura pas besoin de changer la température on a juste besoin de rajouter de l'atmosphère voilà c'est tout ce qui manque une atmosphère il y a des chutes d'astéroïdes euh c'est vraiment pas une planète idéale pour faire une une vraie planète peuplée quoi donc c'est tout je vais poser ma colonie voilà donc on la pose vraiment où on veut hein euh tant que le terrain n'est pas trop accidenté donc on va la poser ici ça me parait bien voilà sur la petite butte allez colonisation voilà et ça nous crée une ville tout simplement une ville sous dôme bien sûr comme il y a pas d'atmosphère et que c'est très dangereux alors j'ai agrandi mon empire chaque colonie produit euh la productivité de chaque colonie varie en fonction de sa taille la taille elle est limitée par le terrascore de la planète investir dans le terraformage puis ajouter les colonies voilà donc plus elle est terraformée plus je pourrais ajouter de colonies là je peux pas en mettre d'autres pour l'instant je peux en mettre qu'une seule parce que la planète est vraiment euh voilà euh je peux construire dessus comme euh comme euh comme à l'âge civilisation en fait mais euh voilà le terrascore est trop bas donc je peux absolument rien faire dessus c'est vraiment euh la colonie de 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 base quoi donc voilà ça c'est fait cette planète m'appartient maintenant il va falloir que je retourne à la maison hop là hop j'ai accompli la mission j'ai collecté de l'épice l'épice euh est une euh commodité de valeur collecte from your colonies on connect des colonies et euh et de la planète mer donc communication once again except for captain bon travail machin ok alors captain on a intercepté une transmission qui vient de d'autres avancées d'un autre côté de la galaxie ou inito investigate euh on doit enquêter et établir un premier contact utiliser de l'outil seti bah c'est ce que j'ai fait hein les gars ah ouais understood by c'est pas c'est un peu ce que j'ai fait donc euh bon on va retourner voir l'autre planète d'être là-bas voilà ils ont deux planètes ils ont celle-là ils ont celle-là et celle-là je vais aller voir on va aller voir directement sur place à quoi ça ressemble alors ils ont des vaisseaux ah là elle est parfaitement euh franchement elle est parfaite la planète alors ils ont des vaisseaux qui volent de partout là il y a des villes qui sont plutôt classe avec des tourelles et tout là euh ouais faut pas leur chercher la merde quand même hein ah ils ont l'air euh voilà quoi bon on va communiquer avec eux salutations on doit discuter euh diplomatie alors parlez-moi de votre philosophie ah Zarian ask a question from Spaceman Empire ouais ok c'est fascinant machin mais je vais pas dire tout ça euh diplomatie accepter notre cadeau et nous serons amis ils habitent juste à côté de moi donc ce serait pas mal de s'en faire d'autres potes donc je lui donne un cadeau euh qu'est-ce que je peux leur faire d'autre ? ah euh établir une route commerciale our people will prosper working together voilà je lui dis qu'on aimerait bien travailler ensemble on doit lui prouver notre respect avant d'entrer dans une alliance d'accord je vais le faire je vais le faire la race Spaceman ah je vois ça en français Spaceman Empire respecte les courageux et ceux qui bravent le danger allez inspecter la planète Diophis nous ignorons ce qui vous y attend mais le danger guette et de vous prêts ça m'intéresse commandez un vaisseau spatial n'est qu'une partie du métier de capitaine de l'espace vous devez aussi avoir un sens tactique une fois sur les planètes que vous irez explorer avec votre équipage par téléportation depuis votre vaisseau ah ça c'est l'aspect de Galactic Adventures c'est vraiment le gros truc de l'extension le gros truc que permet de faire l'extension le scientifique ont équipé votre vaisseau d'un appareil de téléportation merci qui vous permet de descendre vous et votre équipage sur les planètes et d'y accomplir des missions cet outil est la marque des grands capitaines yeah prêt pour le voyage une aventure comptez sur moi une fois à proximité de la planète Diophis procédez au débarquement avant cela préparez votre équipage et confiez lui un bon matériel certaines aventures vous permettent de faire descendre des membres à votre groupe vous serez payé dès votre retour bien reçu donc il faut que j'aille sur la planète Diophis ils sont déjà copains là je peux peut-être leur demander leur demander tout de suite un traité commercial voilà je crois que c'est fait apparemment le traité commercial et voilà une première route commerciale établie donc voilà ma première mission en tant que capitaine au sol sur la planète Diophis qui est totalement une hospitalière apparemment wow c'est quoi cette planète elle est toute ronde what the fuck promotion capitaine de l'espace il s'agit d'aller au spatioport et de découvrir l'importance des aventures en face d'espace on apprendra à comprendre les aventures et ce qu'il faut accomplir pour devenir le plus grand capitaine de l'espace de toute la galaxie c'est parti donc on peut choisir des équipements à différents niveaux mais pour l'instant je n'ai absolument rien équipage je ne peux pas en avoir pour l'instant il faudra que je me fasse des alliés avant et on débarque c'est parti alors on est à 23 minutes de vidéo mais on va essayer de faire ça vite au pire si on dépasse un peu c'est pas très très grave Bienvenue à Vatvego un spatioport bondé où transit nombre de personnages intéressants demandez aux autochtones ce qu'ils savent sur les aventures et comment devenir un légendaire capitaine de l'espace alors capitaine gagne de l'expérience lorsqu'il va au bout d'une aventure vous pouvez suivre sa progression dans le sportpedia sur une planète vous pouvez contrôler votre capitaine comme vous le faites avec les créatures lors de la phase créature je tombe donc un oeil aux nouveautés surveillez votre énergie tout ça ouais ça on connait la mini carte on connait aussi les barres de progression ça c'est avec les... en fait c'est comme avec l'ADN et tout sauf que là c'est les objectifs de la mission donc là par exemple il faut que la préparation a réussi parler à Directobot salut Directobot l'autorité du spatioport et moi-même sommes heureux de vous accueillir capitaine vous souhaitez devenir un grand capitaine de l'espace ? vous avez frappé à la bonne porte mais je vous en prie visitez d'abord les lieux et présentez-vous aux autochtones à votre gauche le marchand vous présentera ses nouveaux produits et vous dira comment vous les procurer derrière moi le voyageur spatial vous indiquera les coutumes interstellaires pour obtenir de nouvelles instructions ou comment quitter une aventure en cas d'échec inattendu à votre droite l'attendant vous indiquera les besoins de votre équipage sur la planète et ailleurs voilà ok donc on va aller parler à tout ce petit monde donc lui c'est qui ça ? c'est le marchand bonjour mon ami venez plus près pas trop quand même vous aimez les objets de qualité j'ai un pulsotron et une épée laser et une jolie bague aussi je vous propose un choix 32 nouveaux accessoires ils ont tous un pouvoir spécial pour débloquer les éléments vous devez progresser dans la hiérarchie et débloquer les éléments à chaque niveau de capitaine pour utiliser de nouveaux accessoires entrez dans le magasin juste avant une aventure cliquez sur le bouton accès magasin décorez ensuite le capitaine comme vous voulez bonne chance ok je sais comment ça marche maintenant c'est par le magasin euh ça a l'air sympa quand même ce petit mode aventure j'ai jamais vraiment essayé auparavant ça a l'air plutôt cool je vais juste te parler toi il a l'air un peu menaçant celui-là il me fait la il me fait bonjour capitaine attendant Snuffle à votre service il n'y a pas de bon capitaine sans bon équipier j'imagine que vous voulez savoir comment trouver pas vrai ? c'est assez facile si vous avez du charisme comme moi vous la recruterez vous-même sur la planète pas vrai les gars ? et cela n'a qu'un temps grâce aux alliances conclues avec d'autres empires vous gagnez de nouveaux équipiers avec qui vous téléportez attention toutes les aventures ne permettent pas la téléportation avec votre équipage notez aussi que votre équipage sera le même d'une aventure à l'autre il vous suffit pour cela de rester en bon terme avec vos alliés et voilà compris ? bien ok donc plus tard je pourrai avoir des équipiers avec moi comme la bande en fait en fesclature donc ça c'est bon à savoir et ça me sera super utile toi t'es qui toi ? Voyageur spatial hey ho capitaine c'est toujours sympathique de croiser un ami voyageur moi aussi je suis l'envoyé de mon peuple mais ma soucoupe est tombée en panne sèche du coup on va la piéger ici ouais t'as pas de bol mon gars la prochaine fois que vous voulez accéder à une aventure ne demandez pas à votre peuple consultez les autres empires ils ont tous des missions pour vous la plupart se déroulent à la surface des planètes ok pour être sûr de ne jamais manquer d'aventures à jouer abonnez-vous à des sportcasts et téléchargez vos propres aventures le lien à ce que votre sportpedia ne manque jamais d'aventures ouais parce qu'en fait les missions qu'ils me proposent c'est celles que j'ai créées moi-même ou celles qui sont créées par des joueurs jamais j'aurais une aventure créée par les développeurs du jeu c'est ça le truc du coup je vais en je pense que j'en téléchargerai quelques-unes pas mal et comme ça je les jouerai en vidéo quoi pour quitter une aventure déjà commencé cliquez simplement sur le bouton quitter l'aventure et ZOO vous retrouvez votre soucoupe amusez-vous bien ouais j'ai réussi les objectifs voilà un capitaine de l'espace un vrai vient de poser son vaisseau à Vattiego capitaine Sunny waouh une sacrée dégaine armure et tout t'inquiète si si t'as vu ouais salut 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 vos saillons j'en reviens du gamin méga neuf je viens d'arrêter des gredins qui braconnaient le spoufi ils ne vous embêteront plus maintenant je me pose que c'est un spoufi alors comme ça on veut devenir capitaine de l'espace et bien ce sera pas de la tarte il y a du danger à chaque planète il faut bien s'y mettre un jour je vous explique tout d'abord il faut améliorer les compétences de votre capitaine en acceptant les aventures proposées par les empires étrangers les aventures font gagner de l'expérience et des grades et donnent accès à des nouveaux accessoires et des nouvelles compétences vous débloquerez également des supers armes pour votre soucoupe et alors il serait peut-être temps de s'y mettre maintenant non ? c'est bon savoir ça débloquer des trucs comme ça bon allez coucou Directobot comment ça va depuis tout à l'heure j'espère que votre collecte d'informations a été fructueuse capitaine ouais ça va comme vous le voyez toute une galaxie d'aventures vous attend et la galaxie a justement besoin d'un grand capitaine vos papiers ont l'air en règle votre périple va donc commencer êtes-vous prêts ? rentrez sur votre planète d'origine pour terminer la mission au revoir ok la mission est finie apparemment ouais il vient d'avoir une grosse explosion là j'ai pas compris hé téléportation félicitations vous avez terminé votre première aventure vous êtes prêt à en vivre d'autres et acquérir d'autres compétences capitaine et j'ai gagné 100 points d'expérience et je suis maintenant niveau 1 normalement c'est juste niveau 0 alors choix de récompenses ah je peux avoir une arme frappe foudre balance missile plasma pulseur point lame j'ai pas encore d'arme à distance possible pack sprint armure de combat armure de combat je pencherai plutôt sur les griffes allez pour prendre les griffes et voilà j'ai réussi ma mission et normalement là j'ai les griffes normalement je pense que je peux les équiper si je fais accès au magasin alors magasin du capitaine voilà c'est ça c'est comme les objets j'ai les griffes too many parts ah merde non 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 t'es sérieux non 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 t'es sérieux je peux pas mettre d'équipement de capitaine parce que ma bestiole a trop de trucs sur elle non te fous pas de ma gueule oh la blase attends t'attends attends comment que c'est la merde bon faudrait que ouais bah je suis un peu dans la merde je suis un peu dans la merde faudrait que je trouve un moyen de corriger ça oh la poisse la poisse et là c'est bon là génétique je peux rien changer là c'est que les fringues et tout faudrait que je trouve un moyen d'accéder au truc génétique et de pouvoir changer ma créature mais là je ne peux pas ah merde du coup les fusils laser et tout le bordel bah dans le cul lulu bah c'est tout je vais essayer de trouver une méthode quelque chose pour pouvoir juste rentrer sur la planète ah non c'est pas la planète ça si ah d'accord la route commerciale est avec mon ma colonie d'accord ok ok mais le problème c'est que ma colonie produit rien donc euh c'est pas idéal quoi hop on rentre au bercail voilà j'ai récupéré 13 13 épices ouais c'est ça ça me fait 18 et on va s'arrêter là pour aujourd'hui euh donc voilà c'était la suite de sport j'espère que ça vous a plu comme d'habitude euh n'hésitez pas à mettre à partager à mettre un petit pouce bleu etc si ça vous plaît et si vous mettez un pouce rouge s'il vous plaît dites moi pourquoi le pouce rouge même si c'est un un truc même si vous êtes un gros rageux et tout et que vous mettez des pouces rouges à toutes les vidéos précisez le voilà parce que en fait euh prendre des pouces rouges alors qu'il y aurait une raison et que je sais pas pourquoi c'est ça qui me frustre parce que après c'est tout les pouces rouges je m'en fous mais euh voilà donc on se retrouve très bientôt pour la suite de Screep On Out qui est prévu hein je pense que là je vais le tourner tout de suite comme ça ce sera fait euh voilà je vous souhaite bonne soirée ou bonne journée et je vous dis à la prochaine c'était Azarad pour Gaming For Fun Ciao c'est parti